bonjour famille je sais qu'elle n'aime pas ça hein mémé clasher les femmes comme ça ça les n'aime pas elle là faut parler toujours mal des hommes quand c'est comme ça là tu es le meilleur tu es le plus grand des influenceurs oh les hommes sont mauvais nous souffrons trop mais dès que tu commences à parler d'un date là elle se fâche souvent même d'autres même ne termine pas la vidéo venez vous asseoir ici on va parler venez vous asseoir y'a quoi on sait qu'on n'est pas bon mais vous aussi là vous n'êtes pas aussi parfait que ça hein ah donc disons nous la vérité donc dans cette vidéo je vais vous tacler je vais vous tacler du moi il y aura du grabuge faites moi confiance quand quelqu'un dit ça vous me connaissez je vais pas vous louper mais le but c'est pas d'être méchant le but c'est de vous aider à vous améliorer vous allez voir que vous allez tirer des conseils là dedans évitez d'écouter la vidéo en disant en ayant des répliques des ripostes ah oui mais les hommes ils font ceci non non cette fois ci taisez vous laissez nous parler de vous d'accord tu peux commencer merci vous savez on entend beaucoup parler des hommes oui les hommes sont nuls ou les les hommes sont nuls ils font pas d'efforts les hommes ne font pas de préliminaires les hommes ne savent pas donner du plaisir à une femme ça on entendait ça beaucoup de fois oui nous autres on habitué à ça notre signe zodiac même là c'est l'insuffisance sexuelle on sait ça faiblesse sexuelle là ça c'est notre maladie même ça dit si un homme n'a pas ça c'est que lui c'est lui le problème on a compris nous on est nuls au lit on a compris mais est-ce qu'on peut parler de vous un peu est-ce qu'on peut parler de comment vous êtes nuls au lit aussi est-ce qu'on peut parler des femmes mais elles sont nullissimes au lit vous rien y a des femmes au lit ça dit elles sont assises dans le foyer s'ils plaignent des hommes ils font mais elles sont nuls mais sont d'une nullité mais c'est exagéré c'est inhumain elles sont nulles mais achi nulle la vidéo serait un peu longue et je vous préviens mais il faut que la vérité passe si on nous n'aurait déjà gâté c'est non des garçons qui est gâté mais non des femmes aussi il faut qu'on en parle un peu il ya des femmes qui sont nulles au lit j'ai pris des notes ici et nous allons prendre le temps d'en parler vous savez le sexe là c'est tout un ensemble on ne passe pas à l'acte de façon mécanique c'est quelque chose qui est planifié mentalement c'est quelque chose qui s'active dès que beaucoup d'éléments sont réunis est ce qu'on peut parler d'abord de votre lingerie est ce que est ce que je est ce que je peux parler de votre lingerie femme alors dites moi pourquoi dans votre lingerie se trouvent mais des caleçons dignes de danseuses d'abodin se trouvent des caleçons dignes de danseuses de popo carnaval se trouvent des caleçons ancestraux c'est à dire souvent le caleçon est plus âgé que la relation pourquoi vous faites ça le caleçon que vous gardez de génération générale vous voulez le léguer à vos enfants c'est ça mais pour vous avez des vieux caleçons comme ça mais de ces gros caleçons multicolores avec des couleurs vives et frappantes des couleurs agressives comme si c'était sur une piste d'athlétisme on sait pas si on soit avec les pommes rendueuses ou bien on soit avec les tortues nidias je sais pas comment mais pourquoi vous portez des caleçons en nylon des caleçons vous êtes des cateuses des caleçons en nylon vous avez ça dans la maison mais ce n'est pas sérieux vous savez le sexe peut être attiré les gens jouent la lingerie c'est dangereusement dangereux la lingerie c'est quelque chose qui active les neurones c'est quelque chose mais j'ai envie de dire mais la lingerie ne jouez pas avec c'est une arme de séduction massive d'actrice je sais pas comment je vais parler mais vous jouez trop avec ce que vous portez là pourquoi vous négligez ça comme ça et le drame c'est que si vous n'avez pas l'argent peut comprendre mais vous avez les moyens vous dépassez toutes les boutiques de lingerie sexy avec des nuisettes pas possible c'est-à-dire des caleçons stylés avec des dentelles vous dépassez toutes les boutiques là et quand vous allez voir le lieu de réunion là si c'est pas coco vico c'est coûté et vous allez vous voici vous plongez comme ça comme des éperviers dans la basse coure pour aller lutter des vieux caleçons périmés portés par des vieilles fesses de blanche et ça ça ne vous dérange pas vous plongez comme ça dedans vous lutter je vois des femmes en train de tirer comme ça le caleçon un caleçon avec des foufou comme si c'est des danseuses d'étoiles un caleçon qu'elles sont en train de lutter 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 non c'est moi vu non faut laisser c'est mon caleçon laisse vous n'avez pas honte vous mais c'est choquant et quand vous payez ça vous met avec votre argent là non ça c'est normal vous savez gérer mais si nous les hommes on s'amuse à vous offrir ça un cadeau vous allez nous accuser d'être ava d'être méchant de ne pas vous respecter mais vous même là quand vous payez c'est bon c'est ça non non mais la lingerie ne jouez pas avec la lingerie et puis je vais vous poser une question je sais pas peut-être que sur le plan de l'anatomie de la femme j'ai pas toutes les informations pourquoi au milieu excusez-moi ça a choqué certaines personnes pourquoi au milieu au milieu là pourquoi c'est au milieu là qui s'épaisse il se fait c'est parce que vous êtes en chaleur constamment mais pourquoi au milieu là s'épaisse et on a l'impression que c'est un cratère non que dis-je on a l'impression que c'est la bouche d'un volcan mais ça brûle souvent souvent c'est brûlé ça sent le bruit pourquoi vous faites ça souvent au milieu la noixie comme si vous asseyez sur des founeaux bien sûr des mamis je sais pas quoi mais au milieu la noixie d'une manière comme ça et vous êtes à l'aise avec souvent on finit et puis on ne vous rappelle plus là c'est les détails qu'on regarde vous riez les détails de nos odeurs de nos angles est ce que c'est taillé est ce qu'on est beau est ce qu'on s'entraîte nous aussi on regarde ces détails là au milieu les noix pourquoi souvent c'est le noir du mieux avec on sait là on peut plus la rappeler on ne vous rappelle plus souvent c'est ça c'est pas parce qu'on est des faux types mais on a vu des éléments qui font que c'est pas la peine et c'est vous les mêmes là non il me fait pas grimper au lit il me fait pas grimper au rideau ça c'est le terme il me fait même pas grimper au rideau est petit on vous fait grimper sur cocotier c'est parce que vous ne connaissez pas nos palmarès en fait vous nous négligez vous jouez à nous le nombre de femmes que nous on a fait grimper lui vous amusez à nous nous on les fait grimper au rideau et grimper sur le rideau comme ça mais en fait c'est votre modèle là on a fait casting vous n'êtes pas dignes qu'on vous fasse grimper au rideau sinon grimper au rideau c'est quoi mais votre problème c'est qu'il n'y a rien en fait il n'y a rien d'attirant il n'y a rien de sensuel il n'y a rien du tout ça vient quelque chose de mécanique et vous voulez qu'on va grimper au rideau comment quand tu as des caleçons gros comme ça comme je ne sais pas si vous dansez fétiche avec on va faire monter au rideau comment 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 au rideau là vous allez monter comment ça fait un la deuxième des choses c'est que vous n'avez aucune sensualité vous savez souvent les femmes jouent avec la sensualité ne jouent pas avec la sensualité la sensualité c'est quelque chose qui ne se définit pas qui ne s'explique pas vous savez y'a des femmes qui sont féminines et des femmes qui sont juste rassasiées la femme féminine qui se passe il y appeler ses sexes à pile ou bien quoi mais dégage un tube ah c'est difficile à expliquer seigneur donne-moi les mots c'est à dire c'est une femme elle est là c'est pas le diable et c'est pas la sereine des autres passé comme vous ne comprenez rien vous dire c'est le diable c'est la sereine des autres ça n'a rien à voir mais elle peut être présente elle arrête et c'est pas qu'elle est sexy ou bien elle est extrêmement belle non c'est pas ça mais dès qu'elle arrête après toi tu as des idées louches dans ton esprit tu as envie de coucher avec elle tu as envie d'avoir un truc elle automatiquement je te dis c'est naturel elle est naturel je sais pas comment j'ai dit ça mais elle est là je vais pas citer de nom mais des femmes y rencontrent les arrière et dit ouais elle dégage quelque chose elle dégage elle a ça elle a ça pour elle elle dégage le truc tu restes trop longtemps à côté d'elle tu auras des problèmes donc souvent obligé les fuit mais je vous dis qu'il ya des femmes qui sont féminines et il ya des femmes qui sont rassasiés j'ai toujours dit que la vulgarité c'est moche avec les femmes il ya des femmes qui n'aucune pudeur qui n'ont aucune classe qui n'ont aucune féminité qui n'ont aucune sensualité mais des attitudes de niambro de coxer elle était pas le même temps même elle a des gestes déplacés quoi 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 on fait pas ça on fait pas ça c'est pas élégant c'est pas beau les femmes mais tout ça ça fait partie de l' arsenal de séduction massive mais je vous dis que c'est important et il ya de la tenue en fait non il ya des petits chichis il ya des petits j'ai des petites manières de femmes ça peut nous tuer vous ne pouvez pas comprendre il ya des petits il ya des petits gestes il ya des trucs comment j'explique les gens vont me comprendre et dégage un truc elle dégage quelque chose tu la vois tu sens que c'est une femme qu'elle a tu la vois arriver et tu souris seul ça c'est une femme mais on marche pas comme ça comme si on allait au champ au zourba 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 elle a des attitudes mais tu as non 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 mais c'est pas sérieux ça mais gardez votre classe madame arrêtez d'avoir des attitudes des igayis des attitudes de coxer de niambro des attitudes déplacés de la brutalité souvent quand on parle vous dites non on est devenu ami c'est parce que vous êtes devenu ami dans votre couple que la sexualité ou la sensualité doit s'arrêter au contraire ça doit se renforcer il est ton ami mais n'est pas ton camarade vous êtes ami mais il doit avoir des limites dans cette amitié là il doit arriver un moment tu dis lui là ça fait un moment que je le laisse trop comme ça je vais lui montrer un peu et tu commences à le reséduire à nouveau je vous assure que souvent on est stressé c'est pas de notre faute on a des challenges on a des pressions on a beaucoup de choses à payer on réfléchit à plein de choses et puis quand on sort qu'on rentre que ça n'a pas marché comme il faut on est triste et ça c'est pas facile je vous assure que vous pensez le foyer c'est quelque chose de simple c'est quelque chose de compliqué à gérer il y a quoi d'autre ici j'ai noté quoi il ya des femmes leur regard le regard hey seigneur il ya des femmes leur regard et te communiquer quelque chose et tu parles au travers du regard je te dis tu parles rien quand tu regardes souvent on sort avec nos femmes ou nos chéris tout ce que vous voulez on va s'assoir dans des espaces on entraîne peut-être manger petit truc et puis il ya un eye contact tu connais le contact c'est à dire vous vous captez du regard avec une autre femme souvent tu fais même pas attention ton regard sur pavane comme ça puis tac vous captez mais comment ça te fait un jeu de yeux à distance mais comment dans le regard est à tout dire tu as tout expliqué le regard te dit que toi si je t'attrape je vais pas te rater si je t'attrape tu vas oublier ta femme mais elle est souvent obligé de fuir des regards mais je vous dis on fuir des regards qu'on assiste surtout quand tu es personne était publique là c'est pire elle te dévore des yeux mais vous autres là quand vous riez les gens voulez rien quoi j'ai dit vous les riez quoi si vous les riez quoi c'est que vous avez vu que soit caca dans les yeux ou bien vous avez vu bouton que laissez nos boutons vous aimez trop casser qui vous envoie de casser les boutons non attente j'ai vu un bouton un bouton un bouton il est cassé un bouton un bouton un bouton attend rien dans le regard rien rien il ya des femmes quand elles regardent l'homme comme ça tu sens que ouais elle est amoureuse elle aime tu sens dans le regard qu'il ya quelque chose il ya une tension rien qui est dans le regard je te dis il ya des femmes c'est la voix et diversifiez vos âmes de séduction il ya des femmes c'est la voix tu l'as pas vu mais tu parles au téléphone tu entends sa voix et il ya quelque chose qui traverse ton corps je sais pas comment je te dis il ya des voix mais qui séduisent à distance elle sait jouer je sais pas si elle est alto ou elle est soprano ou elle est ténon mais elle joue avec sa voix de la même manière qu'on dit c'est l'indio a plusieurs voix dans sa gorge là c'est comme ça ayez plusieurs voix dans vos gorges quand on parle au chéri on active la voix de la séduction ça veut quand on veut pas locher il ya des femmes rien que la façon de décrocher tu sens qu'elle est amoureuse elle est en train de parler quelqu'un qu'elle va attraper mais à quelque chose entre eux mais vous avez la même voix une voix monocode une voix monotone une voix mais une voix avec un accent bt ou dioula très avancée tu es plus bt que prévu et ça se ressent dans ta voix tu sais même pas activer les voix de séduction il ya des femmes tu les entends et tu as envie de les voir elle te parle c'est rempli d'intelligence c'est rempli de tactique c'est rempli de stratégie tu lui explique un problème au début elle t'a donné la suite mais tu as envie de l'écouter tu es passionné de sa voix tu veux l'entendre constamment mais vous autres là vos voix vos voix sont du du vos voix vos voix sont sauvages vos voix sont agressives à l'oreille vous voyez allo ouais c'est comment c'est comment mais tu as fait la rentrée mais comment tu es où même tu es femme ou bien tu es tu es je sais pas comment j'ai dit je reste femme hey il ya une pratique je vais vous donner une technique qui est simple je vais vous donner un conseil et c'est de le pratiquer j'appelle la technique appelé gt la technique fiana nyami ici encore devant on sait de quoi il s'agit c'est une technique dans laquelle tu le branches et tu le débranches c'est à dire tu as des attitudes tu as des insinuations tu as les messages coquins que tu envoies tu as les gestes que tu prends devant lui exprès pour le déconnecter ce qu'il est en train de faire pour qu'il se reconnaisse sur toi et puis après quand il vient tu le jettes tu le repousses un peu pour faire monter la sauce pour faire monter la dose pour déclencher le lion qui est en lui est ce que tu me comprends c'est à dire quand il vient il te suit comme ça dans la maison andré aux voix derrière et malouest il te suit comme ça il te suit sa langue sort ses yeux brillent parce que tu l'as branché et tu le fais poireauté et quand vous arrivez dans la chambre maintenant tu l'achèves c'est comme ça on fait mais vous autres là on est avec vous au salon rien on est vous c'est à dire dans d'autres couples là ils sont là bébé je vais me coucher à l'eau à l'eau à l'eau depuis la dernière fois qu'on t'a appelé t'aille se coucher à sec on t'invite même pas au lit on est même pas pressé d'aller se coucher toi on préfère rester devant la télé qu'à 3h 4h du matin venir se coucher parce que tu peux rien créer et c'est ça le problème tu assises devant le téléphone le monsieur va venir se coucher ou bien tu vas mettre tes branches bon je vais me coucher on fait comment je viens je viens je viens en train de rire devant tiktok en train de lire dans la vidéo les vidéos de youtube en train d'écouter des choses que vous n'allez même pas mettre en pratique la dernière fois que le monsieur t'a attrapé pour te fracasser copieusement c'était quand excusez moi de ta main mais par moment on a besoin de vous piller la dernière fois qu'il t'a attrapé pour t'appuyer pour te tordre comme ça comme à dieu vendien comme mâchoiron pour te plier en deux comme ça c'était quand il n'y a aucune tension il n'y a aucune attirance il n'y a plus rien vous êtes là comme ça un homme tu passes une semaine et demi il n'a rien il n'a pas de soucis il te touche pas il y a un problème ça veut dire déjà faut te dire attention il y a quelque chose je veux comprendre que le combat est rude d'ailleurs derrière la bataille elle est terrible ne jouez pas avec c'est pas une question non on est ensemble non on a duré ensemble dans les enfants tu connais garçon garçon va ou à son bonheur c'est vous qui êtes dans la fête et non je pense à mon bonheur au bonheur de l'homme au bonheur de mes enfants gars il va ou à son bonheur c'est ça le problème quittez devant la télé là laissez là la dernière fois qu'on vous a fracassé c'était quand la dernière fois qu'il vous a désiré vous a dévoré comme ça c'était quand vous n'avez pas remarqué souvent le même gars qui est lourd au lit qui ne fout rien qui vient vite il ya des jours comme ça où il en feu mais c'est un processus qui a été suivi jusqu'à ce qu'on arrive à ça et c'est le processus à vous ne maîtrisez pas ou bien quand vous le maîtrisez vous êtes paresseuse vous ne voulez pas l'appliquer et quand vous êtes en mode réception vous adorez qu'on fasse tout pour vous même votre propre plaisir vous êtes incapable d'aller le chercher c'est à dire vous êtes dans la maison vous êtes incapable de prendre des initiatives à aucun moment vous allez vers l'homme vous comprenez que l'homme aussi il aime quand il est désiré imagine à la maison tu es ton homme tu le négliges tu le méprises tu t'en fous de lui et puis ça il y a une femme dehors qui lui fait des compliments qui lui fait des cadeaux qui lui dit qu'il est beau il est sexy il est attirant il peut faire telle 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 chose vous imaginez ce que ça fait dans son coeur et quand il rentre à la maison toi un tu ne viens jamais vers lui tu passais tu peux rien créer de deux il vient vers toi pour te solliciter tu joues les dangereux encore avant toi on te nourrit on t'a dit lui sa maison là c'est un bataille icr c'est à dire celui-là c'est au commissariat des réfugiés tu as une maison tu as une loyer tu dors dedans tu manges tranquillement toi on doit pas te déranger ah il sommeil tu as toujours sommeil là pourquoi tu es surprise qu'il va vers celle qui veille toutes les nuits mais c'est ça le problème je ne suis pas en train de dire que vous tromper ça justifie tout mais en fait arrivé moi il y a un ras-le-bol pourquoi vous n'allez pas vers vos hommes pourquoi vous ne les attirez pas pourquoi vous ne montrez pas que vous les désirez on est cru dans le là vous êtes couché comme deux étrangers un au bout là-bas il n'y a même pas ça dit à aucun moment tu vas aller vers lui domicile sa poitrine il n'y a rien du tout deux étrangers dans la même maison mais ça fonctionne pas comme ça quand ça se gâte après vous êtes surprise vous partez dur à l'église pour prier c'est pas ça c'est pas jeune c'est une affaire de savoir prendre un homme c'est tout un art est-ce que vous me comprenez j'ai noté quoi en commun il y a des femmes qui sont en train de coucher avec elle et tu as encore envie d'elle c'est à dire dès que vous déconnecter tu es encore en vie souvent même là ça te suit ce qu'on travaille tu es en train de bosser puis il y a des images qui passe bon c'est quand souvent ça vient pendant la prière là c'est pas bon sinon il y a des images qui passe comme ça à l'esprit qui vient te prendre un coup la bonne a marqué son territoire les gens pensent que tout est fétichisme tout le monde l'art l'art du sexe qu'on voit qu'on sort du kamasutra avec toute une bibliothèque liée au sexe le sexe c'est mais c'est important ici pour l'homme c'est l'un des piliers les plus stratégiques et je le dis pour qu'une fois elle soit stable il faut que le lit soit instable il faut que le lit remue beaucoup et beaucoup de femmes n'ont pas compris ça mais il n'y a aucune innovation il n'y a aucune prise d'initiative il n'y a aucune surprise tout c'est fait une question de bon on va attendre à 23h30 à minuit qu'on va aller se coucher par moment là il y a des surprises souvent c'est ça qui manque il y a le petit danger qui est à côté laissez faire des enfants allez Seigneur prenez des initiatives faites des surprises est ce que vous voyez on peut pas vous solliciter et puis vous réfusez constamment à des actions on peut comprendre que vous soyez fâché que vous soyez fatigué tout ça mais il ya des façons de repousser il ya des façons de repousser qui sont des frustrations qui sont des injures et on encaisse on encaisse on encaisse et vous devez comprendre qu'un homme au départ il va parler beaucoup il va se plaindre beaucoup tout ça vous n'avez pas à craindre qu'il se plaît vous avez à craindre qu'il ne se plaît plus c'est à dire qu'il parle plus c'est que son idée est arrêtée et il a arrêté déjà une idée qui est dans sa tête aïe 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 vous êtes toujours en mode réception c'est pas bon allez chercher votre plaisir il vous le doit du moment où vous êtes ensemble vous êtes deux c'est à vous qui doit vous faire plaisir souvent là c'est pas parce qu'on veut être nul mais souvent il ya des femmes sur lesquelles tu es tu as envie tu as envie tu as envie c'est pas comment vous dire c'est comme c'est comme des pas de danse je vous explique ça doit être huilé vous devez bouger le prochain geste ne doit pas être téléguidé on n'est pas votre gps on n'est pas votre google map pour vous dire place toi comme ça tourne ici tourne à gauche tourne à droite non ça doit venir de façon naturelle ça doit bouger ça doit être actif ça doit être réactif si vous devez même prendre le temps de vous reposer pour faire ça fait ça bien mais ne souhaite pas médiocre là bas aussi on doit pas tout vous dit vous placer comme ça vous tourner comme ça vous demandez de faire c'est vous baisser votre tête c'est pas ça ça doit venir de façon naturelle il ya des femmes qui réussissent à marquer les gens parce qu'elles font quoi il ya de l'innovation il ya de la richesse parce qu'elles savent que si tu tiens un homme par le sexe tu l'as ténu totalement et tu l'as ténu globalement sinon je vous assure on peut se passer des sexes les gens pensent qu'on est on est accro de sexe jusqu'à la fin non on peut se passer le sexe pendant une longue période on peut se passer surtout qu'il ya la masturbation aujourd'hui ça encore c'est on peut se passer de ça parce qu'il ya d'autres c'est 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 leur seule force il va tenir jusqu'à qui va venir coucher moi les va voir il va voir qu'il va venir puis vous faites du chantage sur le sexe aujourd'hui sexe les gens vont sur le canto pour aller coucher des filles à 5000 à 3000 toi tu fais chantage sur sexe alors moi ce que je viens à vous dire pour terminer c'est que le médicament higoué que j'ai décidé de vendre et j'ai décidé de l'importer du nigéria parce que il fait des merveilles dans d'autres pays les gens sont en train d'acheter c'est pas un traitement qui est dédié forcément aux hommes parce qu'il ya beaucoup de femmes qui pensent que oui c'est exclusivement dédié aux hommes dont elle paye oui le fait souvent vous même là c'est bon pour vous aussi prenez et traitez vous le kit les coûte 10 000 francs trois bouteilles pour un traitement de deux semaines prenez deux kits un traitement de un mois et puis quand vous avez fini de traiter vous avez vous sentir bien dans votre corps et allez vers votre homme maintenant donc je vais laisser les numéros et laisser les détails en haut appelé commandé parce que je veux pas comprendre que vous avez des téléphones chers dans vos mains et vous êtes incapable d'être vous même bien vous êtes tellement dans l'apparat dans le maquillage pour penser que c'est ça qui fait le couple il ya des femmes par exemple pour les voir oui elle n'est même pas belle ils ont marié tu sais ce qu'elle fait aux gars tu sais qu'elle récupère ce qu'elle fait bon toi tu es belle on t'a pas marié tu penses que c'est à cause de quoi c'est souvent à cause de ces détails vous êtes vous ne voulez même pas investir dans des choses qui vont vous rapporter bien payer le médicament igwe vous allez voir vous suivez le traitement bien normalement comme il faut c'est pas la peine de faire aujourd'hui vous sautez de même pas ça ça va être problème mais actuellement que ce soit au mali que ce soit au sénégal aux états unis au canada parce qu'on peut exporter partout sont en train de marcher et ça fait fureur partout c'était juste le conseil du jour je vais pas aller plus loin parce que la vidéo devient hyper longue et au delà de ça il ya mon spectacle vous voyez façon on partage le bonheur avec des conseils moi le but c'est de faire c'est de critiquer les choses mais en même temps vous arracher un sourire et c'est ça le but et le dimanche 7 novembre nous vous donnez un rendez-vous au palon club ici même à bidj en partie de 17 heures ça sera un one man show inédit vous voyez ce que je viens d'écrir ça je l'ai écrit juste ce matin donc imaginez quelque chose qu'on a pris le temps de travailler d'écrit pendant longtemps ah ça sera magnifique vraiment vous dites à gondo on aime ce que tu fais on t'apprécie c'est maintenant on devait montrer que vous me soutenez c'est maintenant de montrer que vous m'apprécie énormément appelez-vous entre copines choper les tickets entre 10 mille entre 15 mille on a deux heures de spectacle inédit ça sera chaud imaginez un thème le loup le procès de loup comportement plutôt ça dit tout ce qui doit être critiqué que ce soit dans le coup que ce soit dans la société on va dépeindre ça en deux heures de temps à ne rater pas ça je vais laisser les contacts pour que vous puissiez faire les réservations parce que les tickets sont même pas encore disponibles dès que les tickets seront disponibles pour réchoper les tickets rapidement c'est de ça qu'il s'agit actuellement il faut qu'aujourd'hui on puisse réussir à apporter des messages le but c'est de faire il ya beaucoup qui font rire comme ça mais moi je me suis dit on peut faire rire et faire passer un message on peut faire rire et changer des vies on peut faire rire et apporter un impact là là les femmes sont fâchées les femmes ne vous fâchez pas c'était juste pour vous booster un peu c'est pas que les hommes sont parfaits personne n'est pas fait mais la même manière qu'on a des erreurs vous aussi vous avez des erreurs que vous commettez mais apprenez à vous remettre en cause ce que j'ai dit là tirez le meilleur des dents prenez en compte les conseils que je vous ai donnés prenez en compte les critiques que j'ai donné acheter le médicament igwe en quantité industrielle partager donner à des gens partager la vidéo maximum pour que ça puisse toucher le maximum de personnes et surtout venir à mon spectacle d'accord on se donne rendez-vous le dimanche 7 novembre à partir de 17 heures bonne journée à vous bye bye